Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va présenter un petit peu les packs qu'il y a en ce moment parce qu'ils sont assez juicy et on va bien sûr parler d'Amazon Puisque c'est eux qui me fournissent tout ça pour faire la vidéo et qui vont vous fournir à vous aussi des petites promotions assez comme ça pour vous mettre bien tout simplement Alors en ce moment et depuis je crois hier, on a au storage The Special Pack Donc le Special Pack qui est quand même sympa parce que déjà il y a une value qui est sûre dans le pack, c'est les 3 devillements Ceux-là ils font déjà plaisir, mais en plus de ça, voilà le petit cadeau de la Special Gift, le Chocolate Garden puisque ça va être pack, on est qu'en début février mais il se prépare Et 2 vélins tenders et 2 vélins légendaires qui font plaisir apparemment, enfin c'est pas apparemment, avant il n'y en avait qu'un, là ils l'ont upgradé, ça fait plaisir Il y a aussi un petit peu d'énergie, 300 000 de mana et 2000 cristaux Donc le pack a pas mal de value et il arrive une fois tous les 2-3 mois Moi ce que j'aime vraiment c'est l'objet collector, voilà, qu'on n'aura pas autre part Donc je me suis dit, let's go tout simplement, on va l'acheter avec nos Amazon coins Surtout qu'en ce moment, il y a une promotion pour tout nouvel utilisateur de 5000 coins Non, de 500 coins, pardon Donc en gros, si jamais vous êtes nouvel utilisateur, vous pouvez bénéficier de 500 coins en plus lorsque vous faites votre achat Votre achat tout simplement via le lien qui sera dans la description Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi cette fois-ci pensé, pas seulement aux nouveaux utilisateurs mais aussi aux anciens J'y reviens juste après Donc là on va faire notre petit achat Alors, l'achat est effectué, nickel Normalement, si je dis pas de bêtises, yes, j'ai bien tout reçu là Ah c'était bizarre parce qu'il apparaissait encore là, mais nickel Du coup on va pouvoir poser notre petit machin de Noël, là, ça va être stylé ça Et d'ailleurs, hop, oh merde, j'ai pas, ah si Je vais le mettre là, faudrait que je réarrange mon île, un de ces quatre là Parce qu'elle est un peu pas belle, hein Fais voir ce qu'il fait du coup Parce que chaque objet fait un truc spécial Ah oui d'accord, donc là, zoo, action, ça fait quoi ? Ça lance des confettis Yes, des petits confettis Du coup tu mets tes petits mobs dedans et c'est assez stylé Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu par exemple Ces petits trucs là Qui faisaient aussi des lumières et tout Non, c'est le petit objet que c'est cool Parce que bon, tu peux les avoir qu'une fois, quoi Après c'est trop tard Oh, ouais, ouais Peut-être pour un Luchenne, ça, mais de toute façon Non, donc on va récupérer le reste des récompenses Les deux, les légendaires Les trois de Villemont Qui vont faire extrêmement plaisir Qui vont partir, je pense, rapidement dans Chitou Mais on va voir, ça va dépendre de si on va choper des petits trucs ou pas Parce que bon, on va quand même un petit peu invoquer On va pas se mytho, quoi Donc, écoutez, c'est parti Combien je prends de Promium ? Là, il me resterait 250 cristaux si j'en reprendrais un Ok, bon, après il y a la fin Ouais, allez, allez, ok, allez C'est pour la vidéo, les gars C'est pour vous J'en ai pas Bah si, enfin si, j'aimerais bien avoir Covenant, d'ailleurs J'allais dire, j'en avais pas besoin Mais si, Covenant Bon, évidemment, Ganymede, toutes ces noms-là Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure Ça, c'était pour les nouveaux utilisateurs Pour avoir les 500€ Les 500€, non, peut-être pas Les 500 coins de cashback Mais pour tous les utilisateurs Donc, nouveaux comme anciens Il y a aussi une promo sur les packs de Réval Vous allez le voir En fait, c'est exactement pareil Donc, le pack est à 32,99 Donc, vous le payez moins cher avec les coins Puisque les coins vous coûtent moins cher Par exemple, je crois que c'est 81€ pour l'instant Pour 10 000 coins Donc, bah là, ça coûte 3299 coins Pour ceux qui connaissent pas trop Je vous explique rapidement Mais 1€ égale 100 coins Donc, du coup, les prix des packs in-game C'est les prix des packs en euros Sur votre Android Store C'est exactement la même chose Donc, en gros Un pack à 33 balles Il vaut... Enfin, 32,99 Il vaut 3 299 coins Mais vu que vous achetez les coins pour moins cher Et bah du coup Boum Donc là Vous achetez vos coins Ensuite, vous faites votre petit achat Naninana Ça, c'est pour tout le monde on a rentré notre mot de passe pack de révélation de rune nickel normalement c'est bon et hop voilà nickel donc on a bien tout reçu normalement on va vérifier, là aussi c'est worse parce que putain bon non seulement les cristaux mais les pierres de rayap j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo donc ça tombe bien où j'explique que c'est vraiment l'outil qui est le plus puissant dans le jeu et voilà, allez hop là et vas-y que ça pack, j'espère que je vais avoir des petits trucs mais si j'en ai pas c'est pas grave parce que j'ai de la value et et qu'est-ce que je veux dire oui et du coup vu que j'ai fait mon achat hop est-ce que je l'ai reçu oui alors vu que j'ai fait mon achat de pack de pierre de rééval que je sois un ancien client ou un nouveau client, j'ai reçu un email qui me dit la commande numéro donne droit à un code promotionnel que vous recevrez lors d'un prochain achat éligible et donc du coup on a reçu 5 euros de crédit à utiliser dans la version Amazon App Store de Subunners War donc donc voilà donc 5 euros gratos comme ça en plus de la réduction des coins et en plus si vous êtes nouveau client des 500 coins gratos donc voilà ça fait un max de réduction ce qui fait plutôt giga plaisir encore une fois Amazon qui nous régale et ça c'est très important de le rappeler parce que c'est trop bien et du coup je pense qu'on va passer à la subun session puisque c'est ce que vous attendez aussi donc 2 vélins légendaires 2 vélins light and dark 46 vélins mystiques je vais être honnête les gars j'attends un covenant voilà si je n'ai pas je n'ai pas mais j'attends un covenant en plus je crois que j'ai plus de la place oh yes j'ai régalé j'ai régalé j'ai plus de la place on y va s'il vous plaît NRJ bon il n'y a pas le chat avec nous du coup faites le chez vous sur Youtube voilà criez fort dites putain j'espère qu'il aura un covenant ouais j'espère let's go euh paf allez 46 vélins on ne va pas être trop gourmand 3 étincelles ce serait déjà bien 3 étincelles allez déjà la première allez sinon je recherche aussi oui pourquoi pas parce que j'ai monté un deuxième galion et que son skill 3 n'est pas maxé mais sinon plus de la harmonia triana j'aimerais bien ouais harmonia triana pourquoi pas la nouvelle gatling la 5 nat aussi bah allez quoi si on peut se permettre et d'ailleurs je n'ai pas de gatling du tout moi et le seul sniper que j'ai c'est le sniper vent donc j'aimerais bien bah le haut ou le feu je pense qu'ils sont quand même mieux il y a aussi le garibougoul là que je viens de voir passer le vent que je n'ai pas scogoul et qui bah qui m'a convaincu je dois avouer que j'ai deux trois potes qui l'ont monté et vraiment ça tape pas mal de toute façon enfin je me dis au pire au pire je peux régaler quand même oh au pire ce n'est pas grave je me dis mon shit ou sera quasiment fou skill mais au mieux on a un ganymède qui sort là boum bon c'est pas un ganymède c'est un petit wushy on continue 18 vélins oh ah oui et puis il y a aussi les deux light enders qui peuvent donner une petite étincelle qui pourrait faire plaisir allez on a eu un petit un petit truc shimitaï là dont on s'en fout pas mal mais du coup on a eu notre ratio d'étincelle j'avais parié sur 3 si on en a 4 ce n'est que du bonus il faut se le dire 4 ce serait magnifique oui ou pas il me reste 8 vélins pour faire la diff en fait si j'en ai une 4ème je serais dans les stats donc après tout ce serait normal après si j'en ai pas on peut s'attendre peut-être à une étincelle sur le light end dark du coup et ça ça ce serait stylé ouais peut-être voilà c'est comme ça que j'essaye de me convaincre mais ça ça ce serait stylé alors est-ce qu'on va avoir une étincelle sur le light end dark pas sur le premier en tout cas je manque toujours Ichir ah merde j'ai cru que c'était lui j'étais trop content mais non et la deuxième pas d'étincelle non plus allez un petit Ichir qui ferait plaisir ah bah non c'est une priléa et bah c'est très bien c'est parti pour les légendaires là tout peut arriver on y va allez un truc bien soit un truc dont j'ai besoin soit un 5 nat que j'ai pas ce serait fou ça par exemple j'en ai pas du tout besoin et c'est de la fufu donc on s'en bat un peu les coucouilles et et ça non plus ça non plus j'en avais pas besoin bon bah c'est pas là regardez on va faire un petit truc assez sympa on va aller directement il est mon Ichir ah non ça va il est là on va aller directement le feed de son dû tout simplement paf paf et paf ça ça fait plutôt plaisir hop allez le skill 3 non non plus et non plus mais le Hall of Knowsing par contre il est déjà max et ça ça fait plaise il me semble qu'il est max ouais il est maxé bon bah il m'en reste il m'en reste 3 à mettre ici et 2 à mettre ici donc bah voilà c'est très bien ça a déjà très très bien avancé 3 fois plus qu'à la normale et et ouais et mes pierres de réhab quand même on va tenter les pierres de réhab j'ai quelques pierres on va dire alors je pense que j'avais des j'avais une visio que j'avais repéré je m'étais dit ouh toi ouais par exemple elle je merde ah bah c'est pas grave je l'ai power up je m'étais dit toi ah non 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 my bad ça non ça la violette ça la pue ah bah non 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 du coup ça c'est quoi ça c'est violé ah c'est légendaire ça une HP en 2 légendaire mais oui on aime bien on aime bien parce que j'en ai besoin en plus avec de la speed en sub ouais bah du coup non il y a eu un triple G dans la def flat ça fait plaise allez ma gueule non plus malheureusement un petit peu merdique allez une petite rune là ça serait quand même stylé genre 2 G 2 1 ouais ok ok ça peut être sympa je vais quand même prendre celle là il n'y a pas de speed dessus mais on aurait pu en mettre oh là ça peut être oh quand j'ai vu 25 je me suis dit oh si c'est la speed je suis giga bien mais non j'ai eu un triple proc j'ai un triple proc bon ça va la rune est quand même utilisable comme ça comme je l'ai là mais bon 15-8 dev et j'ai pas eu une seule de speed mais c'est pas parce que j'avais une rune qui était complètement nulle à chier et qui là devient assez sympa on a eu des petits G mais au moins elle est utilisable on va pouvoir mettre ça sur un petit bruiseur tel que peut-être Chandra d'ailleurs ou bah enfin moi j'ai ou alors ouais en vrai mon kumar pourquoi pas mon kumar en fait mon kumar ça peut être plus sympa après il faudrait quand même gemmer la def flat pour mettre de la speed à la place mais mais pour l'instant j'en ai pas mais en tout cas voilà et bien écoutez cette vidéo est terminée je vous rappelle qu'il y a tous les liens dans la description pour choper vos packs vos mobs vous régaler j'espère que vous aurez plus de chance que moi en tout cas sur le sur la summon mais sinon c'est pas parce que comme je vous l'ai dit en vrai il y a de la value autre part quoi la summon pour moi c'est enfin en tout cas moi je le considère comme du bonus quand j'invoque je me dis jamais je vais avoir un truc c'est si j'ai pas de truc bon bah tant pis tu vois mais si j'en ai un c'est la folie folle mais mais je m'attends pas à voir quelque chose parce que c'est un jeu de RNG les gars sinon on va être un petit peu déçu mais mais voilà et bien nickel ça aussi un petit peu déçu parce que ça va pas prog dans le 3 en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très bientôt et ciao tous les liens sont dans la description yes Sous-titrenant